On va parler d'un sujet qui bien souvent devient la prise de tête numéro 1 des femmes qui passent 35 ans lorsqu'elles n'ont pas d'enfant. Cette question récurrente des proches, plus ou moins maladroit, « Et toi, ben alors, tu t'y mets quand ? » Cette injonction à la maternité et les questions qui vont avec, on en parle avec votre invité. Franchement, vous le faites bien. Je l'ai entendu, il faut dire. Qui s'est lancé dans une expérience aussi fatigante que courageuse à aller congeler ses ovocytes en Espagne. Bonjour Myriam Levin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invitée. Vous êtes journaliste et publiez ce livre à la fois drôle et documenté intitulé « Et toi, tu t'y mets quand ? » Enfin, vous le dites mieux que moi. Oui, mais « Et toi, et toi ? Alors, tu t'y mets quand ? » Voilà, merci Agathe. C'est aux éditions Flammarion. Alors, vous dites, dans ce récit, avoir vécu comme un déclic à l'âge de 35 ans. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de vos 35 ans ? Eh bien, le jour de mes 35 ans, j'ai quand même fait une grosse fête, il fallait. Mais voilà, j'avais entendu, en fait, moi je suis journaliste, j'écris sur les femmes. Et j'avais souvent entendu que c'était un âge où il fallait quand même se poser la question de la fertilité, mais je ne savais pas très bien pourquoi. Donc j'ai été chez le gynéco, on en a parlé. Et là, en effet, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un vrai sujet à 35 ans, que c'était le moment où la fertilité des femmes commençait à décliner. Parce que les ovules commencent à vieillir, on y reviendra. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai compris que c'était le bon moment pour moi de congeler mes ovocytes, puisque j'étais célibataire sans enfant, que je ne savais pas très bien si j'aurais des enfants un jour. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire en France. Alors ça, on va y venir, mais juste vraiment, le jour de vos 35 ans, vous avez ce déclic. D'ailleurs, vous racontez dans le livre que quand vous aviez 20 ans, vous vous disiez, plus tard, j'aurai des enfants. 25 ans, vous direz, plus tard, j'aurai des enfants. À 30 ans, plus tard, j'aurai des enfants. Et le jour de votre 35 ans, vous vous dites, ça y est, je suis plus tard. Bah ouais, c'était un peu flippant. Et en même temps, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir l'information. Donc voilà, 35 ans, c'est un cap. J'ai compris pourquoi après. Et du coup, ça a été un peu, voilà, ça ne s'est pas pris en un jour, cette décision, parce qu'il faut réfléchir. C'est pas si simple, c'est un traitement, c'est de l'argent. Mais après, j'ai pris la décision, ça m'a pris quelques mois, et je me suis lancée. Et je me suis dit qu'il fallait que je le raconte, parce qu'il y a plein de femmes qui se posent toutes ces questions. Alors, surtout qu'en France, cette technique, elle serait possible techniquement, mais elle est interdite, mise à part pour les femmes qui vont avoir un traitement, notamment contre le cancer, vous êtes donc rendue à Barcelone. Comment ça se passe, ce périple ? Alors, ce périple, bon déjà, pareil, il faut chercher l'info. Bon, Internet, pour ça, c'est bien. Les médecins en France peuvent nous renseigner. Mais du coup, j'ai pris contact avec une clinique, par mail, par téléphone. La technologie, c'est fantastique. Conseillée par un médecin en France ou vraiment seule ? Non, vraiment, alors c'est le bouche à oreille. C'est vrai que là, mon métier de journaliste sur les femmes m'a aidée. Je connaissais quelques noms de cliniques. Il y en a aussi beaucoup à Bruxelles. Les femmes vont beaucoup à Barcelone ou à Bruxelles, à Londres parfois aussi. Parce qu'on recevait la semaine dernière le professeur Oliven qui nous disait que malheureusement, il y a des cliniques, il y en a qui sont très bien en Espagne et il y en a d'autres beaucoup moins. Oui. Donc, il faut savoir se renseigner, faire un boulot que vous avez pu faire, vous. Exactement, moi, j'ai pu le faire. Et c'est vrai que pour ça, le bouche à oreille, c'est bien. Je connaissais des filles qu'il avait faits, voilà. Donc, je me suis lancée. Donc, c'est un premier rendez-vous d'abord. J'avais la chance d'être suivie à Paris. Donc, je pouvais aussi poser mes questions à mon gynéco dans l'ombre. Parce que sinon, on est un peu seul par téléphone, etc. Et donc, voilà, un premier rendez-vous. Je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte comment ça se passe. Ah, si, si, si. C'est génial. Déjà, on parle français. Ce qui peut surprendre. On parle français, voilà. Donc, ça, ils le mettent bien en avant qu'il y a un personnel francophone. Certains médecins français. Moi, c'était des médecins espagnols francophones. Ce qui montre l'hypocrisie de la situation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai business clientèle française qui est avéré. Exactement. Parce que là, on parle de la congélation d'ovocytes. Mais il y a tout le reste de la PMA qui est aussi pratiquée. Et voilà, il y a un tourisme médical. Tout le monde est au courant. Donc, il y a une vraie hypocrisie. Et c'est aussi de ça dont je voulais parler dans le livre. Bien sûr. Parce que cette année, on va débattre de ça devant le Parlement. On sort des états généraux de la bioéthique. Et on est en 2018. Et on est encore hyper à la bourre en France. Donc, c'est vrai que ça nous semble un peu injuste. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller en Espagne, d'être enseignée, de pouvoir me payer ça. Comment ça coûte, d'ailleurs ? Ça coûte environ 4 000 euros. L'intervention... C'est cher, ouais ! C'est 2 500 euros, l'intervention. Mais il y a le traitement hormonal. Alors, moi, qui ai été pris en charge parce que mon médecin a accepté de me faire les ordonnances. Mais la plupart des médecins ne le font pas. Donc, ça a la charge des femmes. Mais bon, ça aussi, la plupart du temps, les femmes, quand même, quand elles sont décidées, elles sont OK pour payer. Parce que ça peut être une vraie chance. Mais bon. Bien sûr. C'est bien. Déjà que c'est beaucoup de... C'est du stress, c'est de l'argent. Ce serait encore mieux de pouvoir le faire chez soi, de dormir dans son lit et pas à l'hôtel. Enfin bon. Et d'aller à l'hôpital de sa ville. Est-ce que cette décision que vous avez prise, elle vous a apaisée ? Vous avez cette question, et toi, tu t'imais quand ? Parce que vous dites que c'est du stress, évidemment, de le faire. Mais une fois que c'est fait, est-ce que ça permet de mieux dormir ? Alors, le truc, c'est que c'est encore vachement récent. Donc, il faut que je sois honnête. Ma vie n'a pas changé. C'était il y a quelques mois. Mais j'ai lu des témoignages de femmes qui disaient que ça les avait beaucoup libérées. Alors, moi, j'ai un peu peur de ça aussi. Parce que les médecins m'ont bien dit que ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas du tout sûr que vous serez enceinte. Il y a tellement de facteurs pour être enceinte. Voilà. Donc, il faut bien en avoir conscience. Et plus de chance de votre côté. Exactement. Si jamais, je fais la bonne rencontre un peu sur le tard. Ce qui arrive quand même à de plus en plus de femmes. Donc, on est vachement nombreuses à ressentir justement cette pression. Genre, il faut y aller. Comment on fait ? Et je voulais parler de ça aussi. Élargir la réflexion à cette pression de la trentaine qui est vraiment difficile à vivre. Les choix entre le boulot, la maternité. En fait, ça ne repose que sur les femmes. C'est un peu dommage. C'est un stress énorme pour beaucoup. Donc, cette vitrification des ovocytes est peut-être une chance. Eh oui. C'est une chance. Alors, c'est donc un livre, je l'ai dit, documenté. Mais aussi très drôle. J'aime beaucoup quand vous racontez ce jour où votre page Facebook vous renvoie. Avant, vous savez, on n'a que des photos de teuf. Quand on a 25 ans, on voit tous les copains qui font la teuf. Et du jour au lendemain, il n'y a plus que des photos de bébés. Ce qui peut effectivement renvoyer aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Des images un petit peu choquantes. On ne peut plus oublier en fait que le monde entier fait des enfants et pas nous. Et toi, Tuti Mécamp, aux éditions Flammarion. Merci Myriam Levin d'être venue nous. Merci beaucoup Myriam.